Bonjour et bienvenue dans A Geekno consacré à la Nintendo NES classique. On se retrouve pour un nouveau numéro d'A Geekno consacré à la Nintendo NES classique. Alors qu'est-ce que c'est que la Nintendo NES classique ? J'ai invité Vincent pour nous en parler, Vincent rédacteur chez IGN. Merci Vincent. On l'a, on ne va pas vous le cacher. D'ailleurs on ne va pas vous la cacher, on va vous la montrer. Et pourtant c'est compliqué parce qu'elle est tellement petite. C'est ça, t'as oublié le mini dans le nom. Le mini, ah bah mince. Voilà, c'est une NES classique mini. Bah oui parce que forcément elle est quand même taille réduite. Elle est vraiment très petite, oui. Voilà, par rapport à la console d'origine. Du coup ça me permet un peu de parler du design. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça ? J'adore. Déjà c'est super léger, donc là ça va avec la taille, c'est génial. On se souvient toujours de la console d'origine qui était sortie en 1986. C'est très exactement en fait il y a 30 ans. Donc voilà, ça tombe bien. Et franchement... De septembre 1986. Bravo monsieur, bravo. Tu as pas testé avant, c'est ça ? C'est ça. Et donc franchement, au niveau de la qualité, je ne sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est un produit qui est plutôt bien fini. Bon ça reste du plastique. Mais voilà, franchement elle est bien détaillée. Et on retrouve tous les petits détails qui font qu'elle rend hommage à la console d'origine. Le petit capot là, ici, on mettait la cartouche, mais on ne s'ouvre pas malheureusement. Il n'y a même pas une troll face derrière. Ça aurait été marrant. Genre, je ne sais pas, vous voulez insérer une autre manette ? Ben non, même pas. Il y a deux ports manettes. Voilà, il y a le bouton reset et le bouton power normal qu'on retrouvait sur la console d'origine. Juste derrière, par contre, une connectique évoluée. On a du HDMI out, donc pour pouvoir brancher sur les téléviseurs récents. Et une prise alimentation. Une prise micro-USB d'ailleurs. C'était bien micro-USB. Voilà. Parce que je me doutais dans notre vidéo unboxing que vous pouvez voir sur le site Hygiene France. Il n'y a pas de boîtier. Il n'y a pas de boîtier. Il faut bien penser en fait que... Est-ce qu'on peut la mettre sur un ordinateur ? Oui, on peut l'alimenter sur un ordinateur. C'est comme ça que j'ai joué à la rédac. Voilà, ça permet quand même de pallier à ça. Ce n'est pas grave. Et puis généralement, on en a plein. C'est pour ça que d'ailleurs sur 3DS, il n'y en a pas. Entre les smartphones, il me semble que ça doit être le même câble en fait que... Si vous avez une 3DS, c'est le même câble d'alimentation. Donc vous pouvez utiliser votre chargeur de 3DS. Voilà. C'est quand même un petit défaut parce qu'on aurait aimé avoir un bloc d'alimentation avec pour le brancher. Histoire de pouvoir l'emmener en fait n'importe où. Oui. Parce que c'est le principe. C'est ça. C'est ça, c'est que bon. En tout cas, moi ce qui m'a quand même pas mal surpris, c'est la légèreté de l'ensemble. C'est ça, j'avais oublié aussi. J'ai l'impression que la manette n'est pas plus lourde que la console. Elle est même plus lourde, c'est ça. Elle est même plus grande. Donc je ne sais pas si ça va être difficile de vous montrer, mais c'est vrai qu'elle fait... En largeur, elle est plus grande déjà. Et le problème, c'est surtout la longueur du câble. On a remarqué que c'est quand même assez léger. C'est problématique parce que le problème, en fait, c'est qu'on doit être à proximité de la console pour justement appuyer sur les boutons reset, pour revenir au menu principal. Et du coup, ça empêche de prendre n'importe quelle extension. Parce que là, c'est le même port que les Nunchuk et compagnie, les trucs de la Wii. Et du coup, même si on achète un câble d'extension non officiel, la problématique, c'est qu'on n'est pas proche de la console. Donc en fait, il faut prévoir éventuellement un câble d'alimentation et un câble HDMI beaucoup plus grand. Sachant que le câble HDMI est au moins livré. C'est sympa, merci Nintendo. Mais probablement trop court. S'ils avaient fait des câbles d'HDMI et d'alimentation plus longs, la question ne se poserait finalement pas trop. Cela dit quand même la différence entre l'ancienne version de la manette et la nouvelle. Elle est assez incroyable. A 78 cm pour la nouvelle, c'est vraiment pas beaucoup. Cela dit, j'en discutais avec un camarade de jeuxvideo.com. C'est vrai que c'est plus un objet de décoration aussi. On va jouer peut-être deux, trois fois. On va voir, on va venir plus rapidement sur ce qu'elle propose. Mais c'est vrai qu'on l'achèterait presque juste pour la poser sur sa table. Et puis l'admirer et se dire, tiens j'ai une NES classique mini. Et puis elle est jolie. Parce qu'elle est jolie. Elle est bien finie. Nintendo a bien fini son design. Du coup, c'est vrai qu'elle est jolie à regarder. Après, on va passer la partie graphique. Passons la partie graphique parce que forcément, ça reste un émulateur. Autant ne pas se le cacher. Dans le test de nos confrères américains d'IGN qui est disponible sur IGN France. Il disait qu'en termes d'émulation, c'était de meilleure qualité que la rétro console. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. C'est des consoles qui émulent justement les jeunesses et qui coûtent beaucoup plus cher. Parce que là, on est à 60 euros. Et les rétro consoles, on les trouve à 130, 140 euros. Donc, pour 60 euros, on a un élément d'émulation, un émulateur de meilleure qualité. Cela étant... Il a ses défauts. Il a ses défauts. Mais alors, il y en a même assez beaucoup quand même. Je n'ai pas trouvé. Moi, je voudrais parler surtout des aspects que j'ai bien aimé. Déjà, la liste de jeux. Il y en a 30. C'est quand même assez conséquent. On ne peut pas en installer plus. Là, j'ai la liste. Mais je vais vous en faire quelques-uns. Il y a les trois premiers Super Mario Bros. Il y a la version arcade aussi. Il y a aussi la version arcade, c'est ça. Il y a aussi la version arcade qui est inédite en Europe. Il y a le Punch-Out. Il y a The Legend of Zelda 1 et 2. Est-ce qu'il y a Street Fighter ? Il me troll, il me troll parce que j'ai cru qu'il y avait Street Fighter qui, de toute façon, n'est jamais sorti sur NES. Sauf une version 2010 arcade. Bon, voilà. On passera les historiens. Mais voilà. Je monte sur moi. Mais voilà. Il y a quand même quoi faire. Et justement, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a trois modes différents qui sont proposés sur la NES Classic Mini. Il y a le mode traditionnel, cathodique, qui est génial, qui simule le côté un peu avec les bandes qui traversent l'écran. Ça fait super rétro et c'est ce qu'on recherche. En fait, c'est un léger flou. Mais au final, c'est plus plaisant de jouer dans ce mode-là avec des traits parfaitement nets plutôt qu'avec les deux autres modes. C'est ça. Donc, les deux autres modes, c'est le mode pixel parfait. Je crois que c'est 4 tiers du coup. Il y a le 4 tiers et pixel parfait. Et voilà. Pixel parfait, ça veut dire en gros que chaque pixel prend un pixel sur votre écran. Bon, ça veut dire que c'est légèrement plus détaillé. mais au demeurant, j'ai pas... Ça reste des jeux des années 80-90. Vous attendez pas quelque chose. Voilà. Faut pas s'attendre à... C'est d'ailleurs ça, je pense, qui fait un peu le plus mal, en quelque sorte. C'est que, voilà, moi j'ai joué pendant un petit peu plus d'une heure hier soir. Et... En fait, on se rend compte à quel point ça vieillit. Je pense que c'est ça le... En fait, sur certains jeux, ça passe nickel. Calaga, je trouve que ça passe nickel. C'est toujours aussi fun. Castlevania aussi, ça fonctionne toujours aussi bien. Les Mario, on les présente plus. C'est culte. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Par contre, le Zelda, le Final Fantasy... C'est dur. Surtout qu'il y a un petit problème. Bon, à l'aise, là, c'est pour... Final Fantasy, pas trop grave. Mais plus pour Ghost and Goblin, par exemple. Euh, non. Non, pas Ghost... Si, si, si. Ghost and Goblin, oui. Qui est très... Voilà. En termes de rigueur, de gameplay, qui, de toute façon, ne vous laisse pas de place à l'erreur. Le problème, c'est que, comme tu me disais, il y a un input lag qui est quand même assez prononcé. C'est-à-dire que l'input lag, c'est quoi ? C'est quand vous appuyez sur votre touche de votre manette, l'action à l'écran ne va pas se faire directement à l'instant où vous appuyez. C'est léger. Pour quelqu'un qui n'est pas forcément un gamer aguerri, c'est pas très, très grave. Voilà. Pour quelqu'un qui, par contre, a grandi avec ses jeux et qui continue de jouer encore aujourd'hui à des FPS super dynamiques, ça se dessèle. C'est d'autant plus incompréhensible que le câble est très court. Après, effectivement, je ne dis pas, au bout d'un moment, on y arrive et on prend en compte cette input lag. Mais quand même, je trouve que c'est... Sur certains jeux, c'est tellement important que ce n'est pas normal qu'il y en ait un. Voilà. Et après, moi, j'ai trouvé... Je me suis beaucoup plus amusé sur les rééditions GBA des NES classiques, notamment sur le Zelda, que via, en fait, cette mini NES classique. Et c'est en ça que, du coup, je me dis que je préfère y jouer sur mon petit écran de GBA plutôt que d'allumer cette console qui, en plus, requiert des câbles à tout va. Donc, effectivement, c'est un joli objet de collection. Cela étant, ça me permet de passer à l'option 3 de sa superfiche, les options. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir sauvegarder, en fait, à n'importe quel moment. C'est génial. Ça, c'est génial. Franchement, on va finir d'avoir le code à rentrer à chaque fois pour revenir dans la partie... Il le donne quand même. Il le donne ? Ah tiens ! Sur Final Fantasy, il le donne. Ah oui, oui, sur Final Fantasy. Bon, sur Mario, par exemple, à moins de passer par la Warp Zone pour sauter directement 3-4 niveaux. Voilà. Ça peut aussi servir d'un checkpoint, en fait. C'est ça. C'est sympa. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas limité, on va dire, sur tous les jeux. C'est pour chaque jeu. C'est-à-dire qu'il y a 4 slots de sauvegarde pour chaque jeu. Donc voilà, il ne faut pas se dire mince, je dois supprimer une sauvegarde de mon Galaga où j'ai passé 2 heures pour mettre une sauvegarde de Bubble Bubble. Bon, voilà. Je ne sais pas si on sauvegarde une partie de Bubble Bubble, mais voilà. C'est un exemple comme un autre. En fait, je pense que, finalement, le plus réussi dans cette console, c'est le menu principal. C'est génial. Qui est quand même magnifique. Et surtout, en plus de ça, il y a un menu de veille où, du coup, on voit les Mario se battre, etc. Enfin, il y a tout un petit, des petits détails qui sont plutôt pas mal dans le menu. Et en fait, dès qu'on va au-delà du menu, c'est un petit peu décevant, il faut bien se l'avouer. Et voilà, les options sont chouettes. Voilà, les sauvegardes, on ne les a pas sur les NES classiques de GBA. Et puis surtout, c'est 60 euros, alors qu'un jeu NES classique, ça coûtait 30, mais semble-t-il. Donc, c'était qu'un seul jeu. Et puis, forcément, il n'y a que 30 jeux. C'est sûr que si l'année prochaine, Nintendo, et ils auraient bien raison, vu les ventes annoncées de cette NES classique, c'est déjà en rupture de stock un peu partout. Ils auraient bien raison d'en sortir une seconde édition, mais forcément, il faudrait repasser la caisse. Peut-être nous envoyer la Famicom édition, qui est sortie qu'au Japon ? Ce serait pas mal, oui. Ce serait pas mal. Ou alors la Super NES, ce serait plutôt cool. Pour peut-être le prochain anniversaire. On l'espère. Petit détail également, que j'ai pu voir hier, c'est que, a priori, sur une barre de son, lorsque la télé est branchée à une barre de son, ça fonctionne très mal. Il y a des bugs de son. Alors, vous nous direz, n'hésitez pas à nous dire si vous aussi, vous avez ce problème de son sur les barres de son. Et puis, j'ai envie de dire, je pense que voilà, il n'y a plus rien à dire en fait. Il n'y a plus rien à dire. Si, peut-être rappelez que ça sort le 12 novembre. Voilà. Ça sortira. De toute façon, l'émission sera... Sûrement publiée après. Voilà. Peut-être que vous l'avez déjà. Bon courage. Je crois que même Amazon a dit qu'ils en auraient très très peu. N'hésitez pas à regarder de temps en temps. Ça se réapprovisionne, en espérant que Nintendo aussi réapprovisionne les stocks. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures rétro. J'espère. Prochainement sur IGN France. Allons-y. Allez, salut. Ciao.